Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mardi 13 janvier. La conférence de la paix n'a pas encore dit son dernier mot sur le sort de Constantinople. La France doit peser ses responsabilités car elle est avec la Grande-Bretagne la plus grande puissance musulmane qui soit au monde. Elle est, par conséquent, également comptable de tous ses actes devant ses millions de sujets mahometans. Or, il est avéré que ceux-ci seraient profondément blessés dans leurs convictions religieuses et dans leurs sentiments intimes si nous participions à la dislocation de la Turquie. De nombreux rapports établis durant la guerre indiquent le grand intérêt des indigènes musulmans sur les événements en Turquie. Les enquêtes, en avril 1915, furent ordonnées par le ministre de la guerre, M. Millérand, pour savoir s'il était possible d'envoyer combattre nos soldats musulmans contre les Turcs. A la fin de l'enquête, M. Millérand annonça « Quelques surprises que m'aient causé ces avis, je n'ai pas cru devoir les négliger. Et j'ai décidé que le corps expéditionnaire d'Orient ne comprendrait aucune troupe indigène de l'Afrique du Nord. » Le même état d'esprit demeure dans l'islam français. C'est que, par tradition historique et séculaire, le sultan ottoman est le commandeur des croyants et que Constantinople est ville sainte, siège du califat. D'un autre côté, la politique française dans les pays musulmans a toujours consisté à affirmer que notre pays était l'ami de la Turquie depuis Soliman le Magnifique et François Ier. Tous nos gouverneurs et résidents généraux en Afrique n'ont cessé, depuis novembre 1914, de proclamer que la France était en guerre, non contre le peuple turc, mais seulement contre le gouvernement des jeunes Turcs inféodés à l'Allemagne et qu'ils respecteraient l'intégrité de l'Empire ottoman. Il s'agit maintenant de savoir si nous devons rester fidèles à notre politique en Orient et aussi à la parole donnée. L'avenir de la plus grande France est dans l'islam. Il faut par conséquent se demander si notre primordial intérêt n'est pas également de tenir compte des sentiments de nos sujets musulmans, dont le nombre dépasse celui de notre propre population, et chez lesquels notre pays peut puiser, comme il a déjà fait, des forces de premier ordre pour son extension à travers le monde et pour la défense même de son drapeau. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.